Attention, cette vidéo contient des images et des sons pouvant spoiler l'expérience de Voltron Nevera. Si vous voulez vous garder la surprise, je vous conseille d'arrêter cette vidéo et de revenir une fois que vous aurez pu le tester vous-même. Nous voilà enfin tous ensemble à bord d'une expérience particulière. Nous allons nous téléporter sous forme d'énergie cosmique d'un point A à un point B à la vitesse de l'éclair. Aujourd'hui, nous allons tous ensemble faire partie de la dernière invention de Nikola Tesla. Nous arrivons ce samedi 8 juin 2024 par un début de journée ensoleillée et nous nous dirigeons sans attendre vers le nouveau quartier croate d'Europa Park. Plus nous nous rapprochons et plus un grand bâtiment se dévoile à nous, un bâtiment surmonté d'une tour Wardenclyffe et d'une magnifique figure de proue, l'élément phare du nouveau coaster, le Beyond Vertical Launch qui permet de propulser les visiteurs en haut du bâtiment, la tête en bas. Premier ressenti de la zone, magnifique. Elle est très naturalisée et dotée de plein de petits bâtiments style croate et de petites ruines qui te plongent au cœur d'un village où tout paraît paisible. La nature est accueillante et même le sol te fait oublier que nous sommes en fait en abagne. On s'engouffre sans plus attendre dans la file d'attente qui était rallongée le temps du rush d'ouverture et on commence les 1h15 d'attente qui nous séparent de l'embarquement. Très vite, on se rend compte que la file avance sans cesse. Rares sont les fois où l'on s'arrête. En déambulant dans la zone, on commence déjà à voir les trains danser et s'entremêler au-dessus de nous, ce qui commence vraiment à nous faire monter la pression. La file d'attente est magnifique et hyper bien thématisée. Il y a des éléments de décors de partout qui sont là pour nous faire comprendre la storyline du coaster et pour nous faire patienter plus facilement. Après les surprises de la file d'attente extérieure, on rentre dans le bureau de Nikola Tesla qui lui aussi est truffé de détails et d'easter egg à découvrir. Puis on arrive enfin dans une immense salle plongée dans la pénombre où l'on découvre à 360 degrés des éléments de décors visuels et auditifs qui font grandement monter la pression. Mention spéciale pour la musique du coaster jouée toutes les 10 minutes grâce à 4 bobines Tesla accrochées au plafond. Une expérience auditive vraiment hallucinante. Au bout de l'attente, après avoir salué l'animatronique de Nikola Tesla, on arrive enfin au casier où un opérateur nous distribue une carte électronique afin de fermer le casier et de pouvoir récupérer nos affaires plus tard. Dommage d'ailleurs que cette carte ne soit pas comme les bracelets Fly à Fantasyland parce que quand on n'a pas de poche, c'est pas facile de garder la carte sur nous. On monte enfin les escaliers qui nous mènent à la gare. On se fait pré-placer. Une fois installé sur les sièges relativement confortable, le train arrive au bout du tapis et s'élance dans le pré-show. Je vous laisse cette on-ride où l'on entend un peu trop bien nos réactions. Je le répète, attention au spoil. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trop bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous l'aurez compris au son, déjà premièrement désolé de vous avoir cassé les oreilles, mais effectivement Voltron était au-delà de mes espérances. Une vraie machine à airtime. Je pense sincèrement que c'est les plus gros airtime que j'ai fait de ma vie, où toutes les 5 secondes j'avais l'impression de me faire arracher les jambes. Voltron est clairement le coaster le plus intense en G négatif que j'ai fait dans ma vie. Il n'y a aucun tomor, les figures s'enchaînent parfaitement, heureusement qu'il y a la turntable au milieu du parcours qui permet vraiment de reprendre son souffle et ses esprits. Le train va si vite que même lors de l'arrêt sur la turntable, j'avais l'impression de me faire arracher les jambes. Les éléments sont exceptionnels. Suite au vertical launch, il y a un long time de malade où on pendouille vraiment dans son arnais, puis t'enchaînes directement avec la suite du layout, un 0G stall qui est tout aussi, comment dire, pendouillant. Une fois que ton train a pivoté sur la turntable, le train part en arrière sur une petite flèche qui fait bien son effet lorsqu'on est à l'arrière, avant de nous propulser à fond pour la deuxième partie du layout qui est tout aussi folle, avec notamment un éjecteur sur le côté qui est tellement surprenant que tu ne peux pas t'empêcher de lâcher un juron. T'enchaînes sur plein d'éléments assez bizarres, assez spéciaux, mais qui font bien leurs effets, avant d'arriver sur une zone bloc qui ne nous laisse pas le temps de respirer puisqu'on enchaîne directement avec des éléments qui proposent une superbe interaction avec le décor, dont une elix bien intense avant de terminer le parcours sur la zone de frein où au fil de la journée, le repas de certains visiteurs s'accumulait sur le bord de la zone de frein. Voltron, c'est un coaster que j'ai adoré, c'est vraiment un élément qui manque à Europa Park. Le fait d'avoir un coaster pareil, ça change vraiment la donne. La thématique est magnifique et elle est vraiment, vraiment immersive. On ne sait absolument plus où donner de la tête quand on est dans un fil d'attente. La storyline est complète et super bien racontée. J'espère vraiment que Europa Park continueront dans cette lignée lors des prochaines nouveautés. Malheureusement, toute bonne chose a un point négatif. Sur la moitié des trains, il y avait des vibrations qui étaient insoutenables et malheureusement très désagréables. Alors je sais que le parc travaille dessus pour régler le problème et j'espère qu'ils y arriveront. Et j'espère surtout que ça ne va pas se dégrader dans le temps. Parce qu'un coaster aussi exceptionnel avec des vibrations, c'est vraiment dommage. Bref, ce coaster, c'est vraiment un élément phare qui manque à Europa Park. Je suis très content d'avoir pu le cédier. J'ai eu l'occasion de le faire 8 fois dans mon séjour. Je ne peux que vous conseiller de venir la faire par vous-même parce que Voltron, c'est vraiment une machine à faire au moins une fois. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne laisse pas indifférent. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501